Salut tout le monde, c'est Fuse, les Lucky Blocks. Depuis que je les ai découverts en 2015, je ne lâche plus les Lucky Blocks. Je dois vous avouer que ça fait quelques semaines que j'ai vraiment le somme que les Lucky Blocks ne soient pas activés sur le serveur, mais là ça fait un mois que le serveur est ouvert, et apparemment il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître dans la boutique. Le Lucky Pass. C'est quoi le bouton Lock que t'as dans ton inventaire ? Alors il parle de ce bouton là, c'est un des nouveaux ajouts qui a été fait en V7, et en gros quand on clique dessus, on arrive sur cette fenêtre. Alors cette fenêtre, c'est un truc qui s'appelle le Lucky Pass, et en gros, quand on l'active, ça permet de gagner 1 à 3 Lucky Blocks gratuits par jour. Vous voyez, il y a une espèce de petite roulette, et là par exemple, vous voyez que j'ai récupéré 1 Lucky Block. Le truc, c'est que le Lucky Pass était tout simplement désactivé pendant les premières semaines d'ouverture du serveur. Et pour être honnête, j'attendais avec impatience que le Lucky Pass sorte. On peut toujours pas acheter de Lucky Block sur le serveur, mais on peut acheter le Lucky Pass, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je crois qu'il vient tout simplement d'être rajouté. Je pense que pour l'instant, littéralement, personne n'a ouvert de Lucky Block sur le serveur à l'heure actuelle. Lucky Block. Pour voir, il n'y a aucun vrai Lucky Block en vente au market. Donc aujourd'hui, on va prendre le Lucky Pass, et on sera le premier joueur à ouvrir les Lucky Blocks du serveur. Bon, en plus, apparemment, il y a 2 fois plus d'event possibles sur les Lucky Blocks, donc j'ai hâte de tester ça. Bon les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du dernier épisode, avec ma faction, on avait commencé à aménager un quintuple spawner à zombies. J'en ai profité pour hupper un petit peu mon métier de hunter, mais le problème qu'il y a sur la map, c'est que les spawners sont toujours à la surface. Le problème avec ça, c'est que quand des gens cherchent des bases dans la nature, les spawners, ils sont trouvés très, très, très vite. Du coup, on est obligé de protéger à fond les spawners pour pas avoir de problème. Ah ouais, Fuse, vous avez carrément fait une basse claim en fait. Et malheureusement, même avec ça, ça n'a pas suffi à protéger la base. Salut, une faction a trouvé le quintuple zombie et ils l'ont pillé. Du coup, ils sont dedans et ils farment. Nous, de notre côté, on va essayer de les buter, mais vu qu'ils ont des homes, ils reviendront en boucle. Ah, en fait, le gros problème avec les spawners sur le serveur, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y en aura de moins en moins sur le serveur. Déjà parce qu'il y a des kékés qui s'amusent à détruire les spawners, dans le métier de hunter, à partir du niveau 13, on débloque le cavern hammer. C'est un marteau qui se recharge en cassant les spawners. Par définition, sur la map, il y aura de moins en moins de spawners au fur et à mesure que le temps passe. En fin de saison, tu vas avoir des basse claim avec 50 ou 100 spawners. On va pas se mytho, ce serait vraiment stylé, mais je pense que vous vous rendez pas compte de la quantité de spawners que ça demande de casser avec le cavern hammer. En vrai, vivement la farmland. Je suis en train de checker le market pour récupérer de l'or, mais c'est hors de prix ! Malheureusement, pour mon métier de mineur, j'ai pas tellement le choix. Le passage du niveau 8 à 9, c'est vraiment le plus compliqué parce qu'on peut expéquer qu'avec du fer et de l'or. Il me restait un petit peu d'or de la séance de minage de la dernière fois, mais dans tous les cas, il n'y a rien d'exceptionnel, je vais devoir aller miner un petit peu moi-même. Ouais, faut pas déconner, je vais pas payer 30 000 balles pour un stack d'or. Un peu plus tard. Bon, bon, bon. Je vais pas vous mytho, la séance de minage, elle a rapporté plus de palladium que d'or. Je me suis dit qu'on allait tenter une autre stratégie pour hupper notre métier de mineur, les minerais de fer. En même temps, à coup de 4 XP par minerai de fer, c'est sûr qu'on va pas aller très loin. C'est pas grave, j'ai une autre vraie solution. Juste ici, j'ai crafté quelques petits cobble breakers des familles. Vous vous demandez très probablement où est-ce qu'on se trouve. Et bah en fait, tout simplement, j'ai décidé de me faire une petite zone dédiée à l'XP de mes métiers. Vous êtes super nombreux dans mes vidéos à me dire que je rajoute bêtement des pourcentages dans mes bases. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me fais piller, donc je vais peut-être arrêter. Bon, la raison pour laquelle j'ai investi dans des cobble breakers, c'est parce qu'avec, on peut produire des particules et que ça rapporte beaucoup d'argent. Le problème que j'ai depuis toujours avec les cobble breakers, c'est que c'est extrêmement lent. Ça me saoule ! En parallèle du fonctionnement des cobble breakers, je me dis que ça peut être poursit de farmer autre chose. Le gros avantage, c'est que j'ai construit la ferme à cobble breakers juste derrière la ferme à creepers. Donc on va pouvoir se faire un petit peu de tunasse grâce à ça. Bon, le seul petit problème, c'est que j'ai un petit peu pété le business avec mon dernier épisode. Je vous ai montré la technique des têtes de creepers dans le dernier épisode et du coup, le prix a baissé de ouf. Maintenant, on peut trouver des têtes de creepers pour 6 000 dollars, c'est vraiment pas cher. En fait, c'est un petit peu comme si chaque joueur du serveur avait construit sa propre ferme à creepers. Du coup, c'est un peu compliqué. Et surtout, maintenant, ce business est rempli d'arnaques. Ouais, bon, à cause de moi, ok, j'avoue. Je pense qu'à ce stade-là, dans le market, une tête de creepers sur deux est fausse. Désolé. Fuse, si tu avais appelé ton second compte Creeperhead, tu aurais économisé de l'XP. Alors, en vrai, ça aurait été une excellente idée. Le seul petit détail qui coince, c'est qu'on ne peut pas mettre d'espace dans les pseudo-Minecraft. Aïe. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a déjà un mec qui s'appelle Creeperhead. Donc, la technique aurait pu marcher, mais non. Niveau particules, on est pas mal. Niveau XP dans le métier de mineur, on a quasiment atteint notre objectif. Et niveau tête de mob, c'est très correct. Ce qui est drôle avec mon dernier épisode, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur le marché des fausses têtes de creepers. Le truc, c'est que ces arnaqueurs, pour faire ces fausses têtes de creepers, ils ont besoin soit de têtes de zombies, soit de têtes de squelettes. Et pour les avoir, ces têtes de mob, les arnaqueurs y passent... par le market. Bon, si je les vends 4000, 5000 dollars, les têtes de mob, je pense qu'elles vont partir assez bien. Voilà, ce que j'ai ici, ça devrait partir assez vite au market. Petit point sur la courbe de mes réserves d'argent. Vous pouvez voir que sur ces derniers épisodes, ça commence un petit peu à stagner. C'est normal, pour l'instant, j'ai pas du tout comme objectif de faire de l'argent. J'ai été voir un petit peu le classement des joueurs les plus riches du serveur avec mon compte admin. Et si vous avez bien suivi le dernier épisode, vous remarquerez qu'il y a tout simplement deux joueurs qui ont disparu de ce classement. Quoi, ils dupliquaient, Fuse ? Ils se sont fait bannir ? Pas exactement. Fuse, le premier au baltop, c'est un supermodo. C'est à cause des AP qu'il a 17 millions. Ah ! C'est vrai qu'en fait, je suis sacrément tombé parce que Grandpou et Jabzi, c'est deux supermodos. La semaine dernière sur le serveur, il y a les avant-postes qui sont sortis sur le serveur. Les avant-postes, c'est les terrains que vous voyez là à la sortie de la Warzone. En gros, les factions qui aiment bien PVP, elles peuvent acheter le terrain et construire un espèce de bunker gigantesque. Ça ressemble à ça, les avant-postes, des espèces de gros bunkers en obsidienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça coûte très, très, très cher. Entre 490 000 et 700 000 dollars. Ah ! Mais du coup, pour acheter ces AP, ces grosses factions, ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent l'argent à des supermodérateurs. Et ça explique pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent avec autant de thunes. Il faut savoir qu'avec ma faction, la Lost Souls, on a justement acheté un AP et on a commencé à l'aménager. C'est celui-là. D'ailleurs, il y a un mec juste devant l'AP qui est mort. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a juste le Hanglider. J'aimerais bien le... Eh oh ! Eh oh, l'Hanglider. J'aimerais bien l'avoir. Parce que je crois qu'un Hanglider, ça se revend quand même assez cher. Ça se revend presque 3 000 dollars. Donc on va vendre ça... Allez, c'est quoi ? Je vais tenter un petit 4 999. Pourquoi ? Parce que quand on cherche Hanglider, on peut voir des Hangliders à 12 000 dollars, 18 000 dollars, 19 000 dollars. Donc vraiment, je pense qu'il y a moyen de se faire un petit peu de bénéfice là-dessus. Donc ouais, ça, c'est l'avant-poste de notre faction. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un trou qui a été creusé jusqu'à la bedrock. Ça permettra par la suite de faire des petits pièges de famille. Mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Oh, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, j'étais dans ma petite ferme à Creeper. Et on a un petit cavernous zombie qui vient de nous spawner dessus. Ça fait partie des quelques mobs qui peuvent être spawnés avec l'amulette de Hunter que j'ai installé sur mon palladium chestplate. Et normalement, lui, si je le tue, il est censé m'XP le métier de mineur, si je dis pas de bêtises, si jamais le serveur ne crache pas. Ok, et ben voilà, en plus, on peut passer niveau 9 en métier de... Eh ben, il nous met très très bien, plus de 1700 XP pour le métier de mineur. Je prends la money. En plus de ça, il me restait quelques particules à récupérer à l'intérieur de mes cobble breakers. C'est tout bénef. Bon, par contre, le serveur est en train de décéder là. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon, il faut que je fasse très attention avec cet amulette de Hunter. Là, vous l'avez vu, on a réussi à faire spawner un petit zombie des cavernes. Le seul problème, c'est qu'une fois sur quatre, il y a un méga creeper ultra vénère qui spawn. Fais gaffe avec ton amulette de Hunter. Tu risques de te prendre un méga creeper sur ta face, dans ta base. Ouais, ça, c'est le gros risque. Imaginez qu'il y a un méga creeper qui spawn dans ma base pendant que je suis en train de farmer. Bon, bah là, je peux dire adieu à mes coffres, adieu à tout, hein. Regardez-moi la puissance avec laquelle ce truc explose. C'est pour ça que quand je suis dans ma base ou dans une ferme en train de farmer, j'essaye de pas porter mon plastron parce que sinon, ça peut être très risqué. Oh là là, quel plaisir d'enfin pouvoir XP avec l'amétiste. Un tir du niveau 9 du métier de mineur en quelques minutes, c'est fait. Bon, en vrai, c'est juste dommage que je gagne pas de l'XP pour le métier de mineur en transformant mes particules en lingots, mais c'est pas grave. Hé, en vrai, on se met bien au niveau minerai, hein. Y'a l'un d'entre vous qui m'a fait une petite suggestion concernant les métiers. Tu peux reprendre le principe de tous les 10 000 likes, je up un niveau, s'il te plaît. Comment dire ? Je sais pas si vous en êtes compte à quel point c'est compliqué de paier les métiers. En plus, y'a une limite quotidienne de 250 000 XP par jour. Après ça, l'XP récupéré par jour est réduite. Typiquement, dans le dernier épisode, on a dépassé les 40 000 likes. Donc ça voudrait dire techniquement qu'aujourd'hui, je devrais uper 4 niveaux. Bah, Fuse, en vrai, ça se fait, hein. Bon, en vrai, 4 niveaux aujourd'hui, ça se fait. C'est quoi ça va être l'objectif du jour ? On va devoir essayer de paier 4 niveaux de façon générale dans les métiers. Bon, déjà, premièrement, on a gagné 1 niveau dans le métier de mineur. Et je pense que j'aurais pas trop de difficulté à uper mon métier d'alchimiste niveau 5 aujourd'hui. Je suis en train de regarder les minerais d'amétis, ça se vend à un prix tout à fait raisonnable. Bon, déjà, y'a grave moyen de passer niveau 10 en métier de mineur aujourd'hui. Par contre, j'ai un petit peu mal au portefeuille. Si proche du niveau 10. Eh bah, c'est pas mal, le petit niveau 10 des familles. Toute cette XP, en vrai, ça régale. Fuse, XP, ton métier d'alchimiste. Ça doit être l'un des commentaires qui revient le plus souvent dans mes épisodes de Palladium. En vrai, on devrait pas avoir trop de difficulté à uper ce métier. Je vais juste me balader un petit peu. Il faut que je tombe sur un désert. Ah, un petit farmer chicken des familles. Par contre, il trace, hein. Il trace le poulet fermier. À la base, j'étais juste parti pour trouver un désert. Mais j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Ça, c'est une ferme. Ou des ruines. Ça dépend comment est-ce que vous voyez les choses. Alors, j'ai l'impression que ça a été pillé. Il y a des traces d'explosion un petit peu à droite à gauche. Pourtant, comme vous pouvez le voir, il y a des plantations là-haut. Ça veut dire que tout n'a pas forcément été pillé. En ce moment, c'est surtout la mode de claim ses farms. Et ce qui est intéressant dans celle-là, c'est qu'elle a absolument pas été claim. Bon, ça mérite de regarder un petit peu ce qui se passe de plus près. Ça, ça ressemble à un spawner à zombie ou à quelque chose comme ça. Suivez la redstone. Ok, je veux bien suivre la redstone, mais oh, d'accord. Ouais, non, ça a été 100% pillé, en fait. Cobble breaker de la faction, Sponso IMAX. Ben, je suis désolé, mais il n'y a plus du tout de cobble breaker. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus grand-chose dans la zone. Il y avait l'air d'avoir vraiment plein de trucs dans cette ferme. Pour farmer mon métier de farmer à l'heure actuelle, il faut que je casse des eggplants. Je pense pas qu'il y en aura dans la ferme, mais après, il peut y avoir peut-être un mira... Ouais, non, regardez, c'est juste des graines de titane. Oh, ça fout le seum, si jamais j'avais le bon métier pour pouvoir farmer le titane, je me serais mis beaucoup trop bien. Ok, bon, rip la ferme de ces joueurs, moi, il faut que je continue à chercher un désert. Bon, c'est pas un désert, mais ça fera l'affaire pour ce dont j'ai besoin. Hop là, on récupère le petit sable à droite à gauche. Bon, un petit inventaire de sable rempli, ça va très vite. La raison pour laquelle on a besoin d'autant de sable, c'est parce qu'on va crafter des fioles pour le métier d'alchimiste. Je pense que vous êtes une majorité à déjà connaître l'astuce, mais pour faire des grosses quantités de sable, le mieux, c'est de farmer de la sandstone, là. Et ensuite, la sandstone, quand vous la mettez dans un compacting drawer, et bien pour chaque sandstone, vous récupérez 4 de sable. Donc, c'est vraiment parfait. Ensuite, on va pouvoir faire un petit slash Furnace, récupérer des tonnes et des tonnes de verre. Alors, si je me souviens bien, c'est 5 blocs de verre pour faire une fiole et comme vous pouvez le voir, ça me fait gagner de l'XP pour le métier d'alchimiste. Donc là, pour le coup, il y a grave moyen de se faire beaucoup d'XP très vite. Allez, nickel, entièreté de mes bottles à l'intérieur d'un drawer. Je sais pas si c'est un bug graphique ou quoi, mais j'ai clairement plus que 512 fioles à l'intérieur. Ouais, voilà, regardez. Là, j'ai mis à jour, on a 1300 fioles à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que tu dois les garder, Fuse ? Dans les niveaux un petit peu plus haut du métier d'alchimiste, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fioles. Donc, en fait, si jamais je dois les recrafter en double après, ça va pas le faire. Bon, par contre, là, si jamais je veux passer au niveau 4, il faut que je fasse 4000 fioles. Ah ! Y'a un rework complet de l'alchimiste qui a été fait entre la dernière saison et cette saison-là, donc j'ai vraiment envie de voir les nouveautés. L'autre solution pour gagner de l'XP, ce serait de crafter des extracteurs. Ça rapporte 16 d'XP par extracteur. Le seul problème, c'est que ça coûte juste ultra cher en palladium. En vrai, ça se revend 3000 dollars, donc peut-être que je peux acheter du palladium et revendre les extracteurs après. Ça peut peut-être être intéressant. Finalement, ce que je vais plutôt faire, c'est récolter de la sève de jacaranda. C'est un petit peu plus galère parce qu'il faut aller en minage, récupérer du bois de jacaranda. Mais l'avantage, c'est que derrière, ça va nous permettre de récupérer de la sève de jacaranda. Il faut mettre les extracteurs sur les bûches de bois, faire un clic droit dessus pour les activer et là, il va commencer à extraire la sève. Et notamment, cette sève, elle pourrait être transformée en amethyst. Et justement, cette transformation de la sève en amethyst, ça va nous rapporter beaucoup d'XP. Allez, hop, là, 14 d'XP à chaque fois. Ça va être long, je sens, mais c'est worth it. Niveau 4 ! Bon, déjà, d'un point de vue sève, on est très très bien. J'avais plus d'extracteurs, donc je suis allé recrafter d'autres fioles en plus. Je suis bien content parce qu'on a bien avancé le métier d'alchimiste. Alors, je pourrais pas faire 4 niveaux comme ça à chaque épisode de Palladium, mais vous savez quoi ? Je ferais 1 niveau tous les 20 000 likes. J'ai remarqué un truc, c'est que les Lightning Potions au shop, ça se vend très très cher, près de 10 000 dollars. Il me semble qu'on peut commencer à farmer les Lightning Potions aux alentours du niveau 10. Par rapport à la dernière saison, elles sont un peu plus faciles à avoir, mais pas trop quand même, faut pas déconner. Du coup, je pense que c'est un bon moyen pour se faire de l'argent, mais avant ça, il va quand même bien falloir qu'on up à fond le métier d'alchimiste. Vous l'avez peut-être remarqué, mais en ce moment sur la chaîne, il y a un chouïa moins de vidéos que d'habitude. C'est tout simplement parce que je travaille sur un projet qui me prend énormément de temps ces derniers temps. Ouais, je parle beaucoup de temps dans mes vidéos, j'ai remarqué. J'en ai un petit peu parlé sur Twitter, certaines personnes ont deviné de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ça changera rien avant 2021. Mais pour moi, c'est une énorme étape pour ma chaîne YouTube. Je le fais pas souvent, mais je voulais vraiment vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre aussi régulièrement. On est bientôt 2 millions sur ma chaîne. C'est un truc de malade. J'ai pas envie de vous décevoir pour la suite de l'aventure. Donc rendez-vous lundi si vous en voulez un petit peu plus. 24% ! Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une base, là, par hasard ? Alors, hop. C'est vraiment extrêmement relou, le truc, le Frost Walker. C'est insupportable, en vrai. Faudrait que je change de bot. Mais du coup, ouais, il y a bel et bien une base ici. Pour être honnête, je sais pas du tout ce qu'elle vaut. 24% c'est pas énormissime. On n'est pas très loin du spawn. En ce moment, j'ai vraiment beaucoup de chance avec les bases proches du spawn. Je vais descendre. Je croise vraiment les doigts pour pas qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Ok, on est dedans. On a une petite télévision avec derrière une horloge en redstone. Ok, alors ça ressemble un petit peu à une ferme. Je crois que je peux... Ouais, je peux plus récupérer d'XP avec le blé. Est-ce que par hasard, ils auraient pas une ferme à eggplant ? Ça m'aiderait un petit peu. Non, ils ont pas. Je pense qu'ils sont pas très avancés. S'ils ont pas de eggplant, c'est pas oufissime. Faut vraiment pas que je meure parce que là, j'ai mon amulet de hunter sur moi. Ici, on a une petite table d'enchant. Est-ce que par hasard, les tables d'enchant... J'ai pas regardé. Je pense que ça peut se revendre assez cher, une table d'enchantement. Attends, 8000 de... Non, c'est un peu trop... Oh, je me fais taper, là ! Y'a un mec, y'a un mec ! Ah non, c'est un... Oh, putain, j'ai eu peur. C'était un cavernous zombie. Oh, le coup de flip, les gars ! Je me refais taper par un autre truc, là. Mais attendez, mais quelle était la probabilité pour avoir un cavernous zombie et un zombie normal ? What ? En gros, Zeldon m'avait envoyé son code et en théorie, on est censé avoir un spawn de mobs tous les heures. Mais le truc, c'est que c'est une moyenne, en fait. Donc, il peut y avoir deux mobs qui spawnent à un intervalle de 10 minutes et ensuite, rien pendant 3 heures. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Je vais quand même prendre la table d'enchantement. Je vais aussi prendre les bookshelves parce que je pense que ça peut... Parce que c'est très chiant à récupérer, donc je pense que ça peut se revendre assez bien. Oh là, oh là, oh là ! Alors, les gars, ce qu'il y a marqué sur ce panneau, je ne peux pas le dire sinon je me fais démonétiser. Il y a marqué chez le nom d'un bonhomme à moustache pas très gentil. Putain, mais ils ont mis ça sur un autre panneau ! Mais non, mais c'est des malades ! Mais elle est acquis, cette base ! Mais c'est des gros tarés, en fait ! Ok, ici, on a un petit cobble breaker avec rien du tout à l'intérieur. Ok, ça veut dire qu'ils viennent de récupérer les particules parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Ok, ici... En fait, c'est un véritable labyrinthe, cette base. Ok, non, c'est un espèce de petit passage secret qui permet de passer à la suite. Ok, rien de bien intéressant. Ok, ici, on a une petite salle avec plein de décorations, mais rien... Alors, peut-être que des fois, il y a certains de ces blocs-là, on peut mettre du stuff à l'intérieur. Ok, là, on a un truc un peu sur le thème du... Ok, les mecs se sont vraiment éclatés, niveau décoration. Putain, mais regardez-moi les détails de ce PC, mais c'est abusé. Bon, c'est pas que je m'en fous un petit peu de la déco, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le stuff. Je suis en train de me dire, je vais quand même prendre des cobble breakers. Ça coûte un petit peu cher. Là, ici, on a des petits XP Bush. Ça peut se revendre assez bien. Je vais récupérer ça aussi. Ah ! Bon, là, déjà, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Là, déjà, voilà, un petit peu de trucs en palladium à droite à gauche. Ici, on a de l'or. Ici, on a du bambou. La dernière fois que j'ai fait un pillage et que j'ai pas pris le bambou, j'en ai entendu parler pendant très longtemps. Donc, cette fois-ci, on va récupérer ça. Il y a des petits drawers aussi. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de ces drawers ? Des graines, ça m'intéresse pas. Le charbon, le charbon, ça peut... Oh ! Une lightning potion ! Quand je vous disais que ça valait cher. Eh bien, écoutez, là, ça, c'est cool. Ça peut se revendre bien. Sharpness. Oh, du blé ! Oh ! 800 de blé ! Ça, ça se revend très, très bien. C'est quoi ? Je vais le revendre des alchimistes. Je pense qu'il y a... Oh, regardez, une deuxième lightning potion. Oh, ça, c'est trop bien, les gars, les lightning potions. Il y a de la canne à sucre. Il y a des trucs pas très importants. Ils ont beaucoup de bouquins aussi. Je vais pouvoir vendre ça. Enfin, je sais pas combien ça se vend, mais je pense que ça se vend pas mal. Ils ont 345 os. Ça, par contre, je prends les os. Ça sert toujours... C'est quoi ? Je vais boucher cette entrée-là comme ça, j'aurai le temps de voir venir si quelqu'un se ramène. Des petits cobble breakers. Ils ont beaucoup de drawers, les gars. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de stuff, en fait. Quand j'ai vu leur ferme, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit que ça allait pas être un pillage oufissime. Mais clairement, là, ils nous ont mis très, très bien. Est-ce qu'ils auraient pas des petits minerais à droite à gauche ? Alors là, je vois du diamant à la limite. J'espère sincèrement ne rien oublier pour pas me faire spammer dans les commentaires. Voilà, du bambou, j'ai failli oublier. Ah, ils ont un tank en or de jacaranda qui est rempli. Ça, ça vaut très cher aussi. Enfin, ça vaut relativement cher. C'est pas non plus le truc le plus cher du monde, mais c'est un peu cher. Non, ok. Eh bien, écoutez, on est vraiment pas mal du tout, les gars. Un stack de bouquins, les gars, ça vaut quand même 5000 dollars. Je vais mettre en vente tous les trucs que j'ai récupéré à droite à gauche. Il y a grave moyen que ça soit hyper rentable. Pareil, les Lightning Potions, on va mettre ça à 10 000 dollars unités. Ça devrait grave nous rentabiliser ce qu'on a acheté tout à l'heure pour le métier de mineur. Et puis voilà, quoi. On est vraiment très bien. Ok, bon, les gars. Lucky Pass. Le Lucky Pass vous permet d'obtenir 1 à 3 Lucky Blocks gratuits tous les jours. Le Lucky Pass est valable un mois. Alors évidemment, c'est mon serveur, donc ça aurait pas trop de sens que j'achète le Lucky Pass moi-même. Mais comme d'hab, je vais faire un petit don équivalent au prix du Lucky Pass à une association. Hop, voilà. Bon, normalement, là, je l'ai le Lucky Pass. J'ai juste à appuyer sur lancer. Je vous croise les doigts pour avoir au moins 2 Lucky Blocks, si possible 3. Allez, 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 s'il te plaît. Bon, 1, ok. Bon, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Et c'est bon. J'ai mon petit Paladium Lucky Block. Je vous crois que ça doit être l'un des premiers de tout le serveur. Vous savez quoi ? J'hésite limite à le vendre, en fait. Bon, en vrai, je vais pas le vendre. Je suis obligé de l'ouvrir, même si je pourrais le revendre très, très cher. Mais j'aimerais bien, voilà. Vous voyez qu'il y a déjà des nouveaux events. Ça, c'est des events que j'ai encore jamais vus. Allez, dites-moi un petit truc un petit peu rigolo, s'il vous plaît. J'ai glissé, chef. Bref, ok. Ça, je crois que c'est un nouveau et je crois que c'est un malus. Ah non ! Oh ! C'est même pas forcément un malus, les gars. C'est des petits slime pads et les slime pads, ça se revend très, très bien pour le coup. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Bon, ben, voilà. Je pourrais faire mon prochain lancé du Lucky Pass dans 23 heures. Oh là là, j'ai hâte. Bon, écoutez, pour cet épisode de Paladium, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.